Cet exercice va nous permettre de découvrir comment réaliser des titres et des textes avec premier élément. Pour cela, nous allons commencer par faire fichier nouveaux projets. Nous allons l'appeler projet 9000. Nous vérifions à quel endroit notre projet va être sauvegardé et enregistré. Et nous modifions éventuellement les paramètres. Dans ce cas-là, nous allons choisir PAL, système européen. Un interface DV, puisque notre film est réalisé en format DV et format grand écran. Vérifions que les données sont bien celles que nous recherchions. Et nous répondons OK. Un nouveau petit contrôle ici pour voir si c'est bien conforme. Et on répond de nouveau OK. Nous allons maintenant aller sur Ajouter le média. Choisir Fichier dossier pour pouvoir naviguer sur notre ordinateur et rechercher le film que nous voulons placer dans notre projet. Donc, nous allons choisir Luan Format Avis. Ouvrir. Donc, le film apparaît dans les ressources éventuelles du projet. Avec notre souris, nous prenons ce film et nous le positionnons sur la piste vidéo 1. Compte tenu que du son est associé à ce film, la piste audio 1 est aussi informée. Nous refermons la fenêtre. Sous première, nous disposons d'outils déjà préconfigurés, à savoir titres et textes, dans la partie inférieure. Et ici, vous avez donc un certain nombre de titres qui sont prêts, qui sont déjà composés. En principe, ces titres se positionnent au début de votre film, avec un choix assez large de possibilités. Alors, l'autre possibilité, c'est celle que nous allons regarder, c'est de créer vous-même un texte. Pour cela, vous allez positionner le curseur dans la zone où vous désirez mettre ce fameux texte. Et vous allez faire, dans la barre des menus, texte, nouveau texte. Et ici, vous allez pouvoir choisir soit un texte par défaut, soit un déroulement vertical, soit un déroulement horizontal. On le verra après. On va choisir texte par défaut. Nous disposons désormais d'une nouvelle fenêtre, qui va nous permettre de faire les réglages concernant le texte. Texte que nous pouvons commencer à rédiger dans la zone que Première a prévue pour cela, c'est-à-dire au centre du moniteur. Nous allons maintenant sélectionner cette zone de texte, sélectionner par exemple en faisant un clic avec la souris, et ensuite faire CTRL A pour sélectionner toute la partie de texte que nous voulons modifier, puisque nous n'allons pas garder le mot ajouté du texte. Donc ici, nous allons maintenant pouvoir taper Louane à Epinac. Le texte apparaît donc centré dans la fenêtre qui était prévue. Nous allons maintenant regarder les différents réglages que nous pouvons faire à travers ce texte. Donc évidemment, là, on va sélectionner de nouveau le texte, et on va pouvoir modifier la police, éventuellement. On va choisir Italique. La taille de la police, vous voyez que la souris se transforme ici, et que l'on peut, par déplacement de la souris à gauche et à droite, augmenter le texte. On peut évidemment taper la valeur du texte que l'on veut afficher, 70 par exemple. On peut choisir aussi caractère gras, caractère incliné ici. Nous disposons aussi d'autres outils, entre autres, cet outil qui va nous permettre de sélectionner l'objet complet et de le déplacer dans la zone qui nous intéressera le plus. On pourra aussi utiliser le centrage. Ici, je vais faire l'alignement horizontal. Ici, l'alignement vertical. Nous allons pouvoir intégrer des couleurs. Donc, une nouvelle palette vient se mettre à l'écran. Et ici, par exemple, si je veux un texte rouge, je vais d'abord affiner ma couleur, la sélectionner et la valider. Je peux aussi ajouter d'autres éléments. Une ombre portée, qui par défaut sera noire. Je peux, pour cette ombre portée, affiner les réglages d'angle, de distance et de lissage. Et quand je suis satisfait de ma sélection, qui apparaît immédiatement sur le moniteur, je réponds OK. Première, nous propose aussi des styles prédéfinis. Donc, nous allons dans le style. Et là, nous avons des styles prédéfinis qui nous sont proposés. Un simple clic nous permet d'avoir le résultat immédiat dans notre moniteur. Donc, tous ces styles sont présents ici. Vous voyez qu'il y a une quantité assez importante. Voilà. Donc, quand on a choisi un style, très souvent, le style par lui-même nous convient, mais ce qui ne nous convient pas, c'est la couleur. Donc, il est toujours possible de revenir sur couleur, de rechoisir une couleur rouge, par exemple, et automatiquement, bien qu'on ait choisi un style prédéfini, on peut l'adapter à ses goûts et répondre OK pour le valider. Alors, on va voir maintenant qu'on peut aussi rajouter des formes. Donc ici, pour mettre en valeur, par exemple, l'Ouen, j'aurais bien aimé avoir un petit rectangle avec des arrondis. Je choisis mon petit rectangle. Je viens le dessiner avec ma souris. Je choisis sa couleur par l'intermédiaire de ma palette. On va prendre jaune pour que ce soit plus caractéristique. OK. Voilà. Donc, évidemment, on retrouve les mêmes outils que tout à l'heure pour le déplacement. Vous avez remarqué que le texte, par contre, est à l'arrière-plan. Ben oui, parce que dans l'ordre d'exécution, le texte ayant été fait avant, disparaît par l'apport de cette forme qu'on vient d'ajouter. Donc, on va venir sur cette forme. On va faire un clic droit avec notre souris. On va aller dans Position, dans Disposition, pardon, et on va choisir En arrière ou Arrière-plan. S'il y avait plusieurs objets qu'on voulait aligner les uns sur les autres, on aurait choisi en arrière. Là, c'est l'arrière-plan qui nous intéresse. Voilà. Immédiatement, donc, on a positionné le texte Loan par-dessus la forme qu'on avait choisie. Il suffit de sélectionner de nouveau cette forme pour venir la déplacer et la mettre en centrage par rapport à Loan. Alors, revenons à notre titre, maintenant, sur la piste. Vous voyez que par rapport à l'indicateur de temps que nous avions positionné, le titre se positionne à sa droite. C'est-à-dire que si je déplace mon indicateur, donc, dans toute cette zone, le titre sera présent et absent, bien entendu, dans les autres zones. Mais ce que je peux faire, c'est déplacer éventuellement ce titre pour affiner sa position. Et je peux aussi, ma souris se transformant, quand elle vient sur la partie droite, ici, agrandir ce titre à droite ou à gauche. Nous disposons aussi d'outils pour l'animation du texte. On va sélectionner notre texte. Et ici, donc, on a des outils qui permettent différentes entrées, sorties, positionnements de texte, déroulements du texte, etc. Il y en a quand même un nombre assez important. Et on peut aussi, et surtout, créer soi-même l'animation. Alors, pour cela, nous allons faire texte, option de déroulement à la verticale et horizontale. Et là, nous disposons d'une nouvelle fenêtre. Alors, cette fenêtre prend le détail de la situation actuelle, à savoir, image fixe. Nous allons, par exemple, choisir un déroulement à l'horizontale. avec un début hors de l'écran, la fin se situant sur l'écran. Donc, ici, mon indicateur de temps est bien positionné au départ du texte. Donc, si je lance le texte, là, je vais répondre OK, bien sûr. Je vais lancer mon texte. Voilà, désormais, il apparaît sur un côté et se déplace jusqu'au centre. Ou, évidemment, il disparaît, puisque là, je n'ai pas prévu que mon texte aille plus loin que cette zone. Après avoir sélectionné à nouveau notre texte, nous allons rappeler la petite boîte de dialogue qui s'était ouverte. Donc, texte, option déroulement verticale, et on va regarder un petit peu les autres réglages que l'on peut avoir. Bon, image fixe, déroulement à la verticale, déroulement à l'horizontale, nous l'avons vu. On peut, évidemment, faire une entrée à gauche, mais aussi une entrée à droite. On a vu que on pouvait débuter hors de l'écran, finir hors de l'écran. Et ici, on a d'autres petits réglages intéressants. Entre autres, pré-roll signifie le nombre d'images qui vont se produire avant le début de l'animation. Et post-roll nous permet de voir le nombre d'images qui se produiront après l'animation du texte ou d'un objet quelconque. On sait qu'il y a 25 images par seconde de vitesse de film. Si, par exemple, on veut faire un affichage de 3 ou 4 secondes, on va multiplier 25 secondes par 3 ou 4. Mettons 100. On va répondre OK. Et là, on va voir ce qui se passe au niveau de notre animation. Donc, elle pénètre toujours par la droite. Et quand elle arrive au centre, il se passe alors 4 secondes avant que le titre disparaisse. Alors, autre petit réglage, progressif, donc le début hors de l'écran, progressif, c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre d'images qui feront que la vitesse de déroulement sera un petit point moins importante au démarrage de l'animation. De la même manière, à la fin de l'animation, si on met une valeur sur dégressif, un certain nombre d'images iront moins vite. Alors, il ne faut pas oublier non plus que pour le titre comme pour Treyfilm, on peut aussi utiliser les images clés pour déclencher les animations que l'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada